Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV, de partout où vous nous suivez encore une fois de plus. Bonjour et nous sommes en train de vous souhaiter une bonne fête de l'année 2023 qui va prendre sa fin et le meilleur vin pour l'année qui est en train de venir, 2024. Sur Congo Live TV, ce matin nous avons notre invité, monsieur Moïse, bonjour. Bonjour très chers journalistes, bonjour très chers téléspectateurs, meilleur vin à tout le monde, de partout où vous nous recevez très confortablement sur Congo Live TV. Pour ce matin, est-ce que ça va? Nous allons très bien, donc au rythme de la nature, au rythme effectivement du monde. Les dames et messieurs, pour ce matin, on commence d'abord avec cette actualité qui prime en Afrique où le président burundais avait accusé, je m'excuse, le président rwandais d'avoir soutenu les rebelles qui se trouvent sur les sols burundais. Cette information, monsieur Moïse, l'avez-vous entendue? Nous l'avions suivi avec intérêt et nous saluons le courage qui a été effectivement, qui a animé le président burundais, Evariste Daishimiye. C'est en tout cas quelqu'un qui a eu effectivement le courage de dire tout haut la vérité et moi j'estime en tout cas que son pays a transcendé une certaine maturité, un certain degré de franchise. Et c'est pour autant, effectivement, dire que tout ce que nous déplorons, dit jour au jour, c'est vrai et c'est évident. Kagame devrait se ressaisir avant que le pire ne lui arrive. Le président burundais est revenu sur presque toutes les accusations fondées que nous ne cessons d'évoquer et je crois que la communauté internationale, elle est témoin de tout ça. Elle est témoin effectivement de tout ce message et de toutes ces déclarations presque dans le même sens. Je pense que des mesures devraient maintenant être prises pour essayer un peu de sanctionner Kigali. Pourquoi est-ce que Kagame, au-delà d'être acquisé par la RTC, est acquis aussi par les Burundis? Même les experts des Nations Unies, donc c'est presque tout le monde, vous sentez que c'est déjà un chef de l'État qui ne rend pas la tâche difficile dans la sous-région. Déjà que les Burundis viennent aussi de hausser le temps, vous verrez demain ce sera la Tanzanie, après la Tanzanie ce sera un autre pays, pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas de la part de Kigali. Kagame devrait comprendre effectivement qu'il a pris une très mauvaise route et qu'il y a lieu de se ressaisir. Ce qui lui manipule, ils sont maintenant là effectivement aux abois et la carte elle est déjà découverte par tout le monde et s'il continue, je crois que conjointement avec les Burundis et même d'autres pays sérieux de la sous-région, nous allons faire un bloc façon de nous permettre effectivement de vouloir contenir effectivement cette barbarie de Kigali. Si c'est vraiment réel, c'est qu'a déclaré... Mais c'est réel, vous pensez quoi ? Si c'est vraiment réel, c'est qu'a déclaré le président Burundi, son excellence... C'est un président sérieux, je vous rassure. ...que nous saluons en passant. Est-ce que l'homme qui est Kagame a la force d'affronter ces deux pays... Mais absolument pas, il n'a rien, je vous dis, déjà que, effectivement, Boujaboura, l'acquis de Komsa, c'est la même chose pour la RDC, et même les experts des Nations Unies, et même d'autres grandes organisations internationales. Je crois qu'il est temps pour lui de se ressaisir. Il est temps pour lui, effectivement, d'arrêter avec cette barbarie. Parce qu'en fait, le souhait qui est le nôtre, c'est vraiment loin de nous faire la guerre, c'est vraiment loin, effectivement, de continuer à nous chamaner, mais plutôt de nous apaiser et de trouver intérêt d'attente. Mais malheureusement, il ne le fait pas. Et s'il continue, je vous dis, on sera obligé de passer à la vitesse supérieure. Et le président l'a dit, quand je parle de la vitesse supérieure, vous comprenez ce que ça veut dire. Le président l'a répliqué, il l'a repris dans une sortie médiatique qu'il a, effectivement, effectuée sur le Toc Congo. Donc, c'est tout ce qui sera fait au cas où, effectivement, Kigali ne recule pas. Le président burundais, Evariste Ndaïchimie, a acquis son nom de Rwandais pour le cadre de fournir réfugiés, financement, formation et protection aux groupes armés Red Tabara, qui a attaqué les Burundis à la veille de Noël. Une attaque qui a causé la mort de 20 personnes à Gatouma. C'était dans une conférence de presse où le président burundais avait déclaré ça, accusé de soutenir les rebelles Red Tabara. Le gouvernement rwandais, malheureusement, rejette ces accusations. Les Rwandais, n'est associé d'aucune manière à un groupe rebelle ou un groupe rwandais, a déclaré Kigali dans un communiqué. Le gouvernement du Rwanda exhorte Spanda Gitega à répondre à ses préoccupations par la voie diplomatique où elles peuvent être résolues à l'amiable. Vendredi, le président Ndaïchimie a déclaré avec temps et ferme que le Rwanda soutient les rebelles du mouvement Red Tabara. C'est-à-dire, lui, ces groupes sont logés, ravitaillés et financés par les Rwanda. Mais malheureusement, le Rwanda réfile ces accusations. Alors, au niveau de Burundi, j'ai eu la chance de visiter ces pays. En fait, ces groupes rebelles connus sous le nom de Red Tabara, ils sont très partifs d'aller au plateau des Fizi. Et donc, ils commettent des exactions graves, comme c'est le cas ici avec les ADF et les M23. Et c'est parmi les gens qui, en fait, mettent mal à l'aise le Burundi. Déjà que le président, effectivement, vient de prendre, effectivement, ce courage-là de le dénoncer. Je crois que Kagame devrait quand même essayer un peu de comprendre qu'il y a le ras-le-bol qui anime presque tous les États de la sous-région et qu'il y a lieu de trouver une alternative, une solution avant que les pires n'arrivent. Ce que j'ai entendu, la réaction de Kigali, vous venez même d'y revenir, rejeter en fond toutes ces accusations. Moi, je crois que ce jeu-là de ping-pong n'aide pas la sous-région à évoluer. Ce jeu-là de vouloir chaque fois, effectivement, jouer un petit jeu-là, comme quoi vous blaguez avec les gens. Alors que ce sont des vies qui sont en train d'être perdies. Je crois que ça ne nous permet pas d'avancer. Effectivement, lui, à chaque fois qu'on connaissait un peu de l'indexé, il évoque, selon lui, ce qu'il appelle l'approche diplomatique. Finalement, je ne comprends pas. Quand Kigali parle de la diplomatie, il veut finalement évoquer quoi ? Parce qu'on sait, par exemple, nous, on l'a dit à maintes reprises, on n'a pas besoin, effectivement, que nous puissions chaque jour nous entretuer. Mais on a juste besoin qu'il y ait la paix. Le reste, qu'est-ce qu'il dit ? Dialoguer avec les rebelles. Qu'est-ce qu'il dit ? Nous, on attend qu'effectivement, un dialogue direct avec vous. Et on ne sait pas, finalement, derrière ce dialogue, qu'est-ce que Kigali veut. Et donc, moi, je pense qu'on va, effectivement, nous serrer le coude avec le Burundi pendant ce moment, parce que nous, nous sommes derrière les premières victimes, et voir comment est-ce qu'on va aussi contenir Kigali. Je n'ai rien contre le Rwanda. Ça, c'est sûr, et je le répète ici. Chers compatriotes rwandais, nous n'avons rien contre vous. Mais seulement, nous en avons marre, effectivement, de cette politique, effectivement, machiavélique de votre président. Et il s'appelle Paul Kagame. C'est le président aussi qui se laisse manipuler par les impérialistes et qui met en mal toute la sous-région aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le Burundi et le Congo, mais demain, vous allez écouter même l'Ouganda et même d'autres pays réclamer la même chose. Essayez un peu de dire à votre chef de l'État de pouvoir se ressaisir. Mais Paul Kagame fait l'objet d'un moyen-masse à d'autres pays. Mais il met mal à l'aise d'autres pays et ce n'est pas responsable pour lui. Ce n'est pas africain ce qu'il est en train de nous faire. On est au XXIe siècle et, messieurs les journalistes, nous avions des souvenirs et des cicatrices historiques. Kagame devrait comprendre que l'Occident n'a jamais été l'ami de l'Afrique. L'Occident n'a jamais aidé l'Afrique. C'est plutôt déjà qu'ils viennent pour nous diviser. Et pour eux, ils utilisent les principes diviser pour régner. Dès lors que le Congo n'est pas en bon terme avec Kigali, dès lors qu'effectivement Kitega, Bujumura, Burundi, disons ainsi, ne sont pas en bon terme avec les Rwandais, pour eux, c'est déjà la fête parce que de cette incompréhension, il faut trouver le job. Et ça, nous, on ne peut pas continuer avec ça. On doit comprendre que nous avions toute une grande histoire ensemble. Nous avions effectivement... Nous sommes des voisins de terrain, mais ces aventuriers qui viennent de l'Europe, ces aventuriers qui viennent effectivement de l'UE et de toutes ces autres organisations impérialistes, ils ne font qu'à piller. Et pour eux, quand il y a une guerre ici, c'est déjà effectivement les gagnepin. Si on entendait certains Congolais, ils allaient confirmer qu'il y en aura. Kigali, son bite est dévatarisé, la RDC. Mais ça, c'est clair, c'est connu de tout le monde. Est-ce qu'à Burundi, si ces allégations, ces déclarations sont faites à sa tête, est-ce que c'est la même mission ? Même chose, en fait, le raid Tabara. Il y a plus de 5 groupes armées d'aller au plateau des fils là-bas au Burundi et ils commettent des exactions. Même pour les voyageurs, il arrive un moment où on vous arrête, en cours de route, et on pille, on viole des défenses. Ils réalisent ça sur le sol burundi. Effectivement, vous pensez que les Burundis aussi, les Burundais, ils ne sont pas exclus. Ça se passe là-bas. D'ailleurs, quand vous voyagez au Burundi, à travers les véhicules, vous n'êtes pas en sécurité, je vous assure. N'osez même pas y aller en traversant, effectivement, les hauts plateaux des fils, parce que vous aurez chaud là-bas. On parlait toujours de la suite de cette nouvelle qui a été annoncée par le président Burundi. Le président Burundi appelle sa population à se ranger derrière la République démocratique du Congo à cette période. d'agression par le Rwanda. Nous avons décidé d'être du côté de la République démocratique du Congo, car le fait qu'il attaque la RDC, c'est le même qui peut nous attaquer au Sud-Emer. J'appelle, à la fin il dit ceci, j'appelle tous les Burundais à se mobiliser derrière les Congolais, car protéger la RDC, c'est également protéger les Burundis, a déclaré Évariste et Général Neva, président du Burundi. Il appelle également les Burundais à soutenir les Congolais dans cette période. J'espère, effectivement, que cette déclaration, elle est sincère, à moins que ce soit l'inverse, mais le président Burundais, il a dit, en âme et en conscience, nous prenons hâte, effectivement, de cela. Et le Congo va aussi, effectivement, faire en sorte que nos relations soient beaucoup plus très bien attissées et qu'elles soient en bon terme. Comme ça, ensemble, nous allons voir comment est-ce qu'on va mettre un terme à cette barbarie de Kagame. Je puis rappeler ici, je puis vous souvenir que j'ai salué, effectivement, la façon dont même les militaires burundais étaient entrés de travailler dans la communauté économique des Grands Lacs, donc l'EAC, l'Est African Community. Parmi les militaires qui étaient un tout petit peu sérieux, les Burundais, quand même, ils étaient entrés de travailler. Ça, c'est évident. C'est une qualification. Effectivement, ce n'est pas seulement, moi, demander même à nos compatriotes qui sont partout à travers, même ceux qui nous suivent, ils sont témoins. Lorsqu'on a déployé la force de l'EAC ici, parmi au moins les contégeants qui étaient entrés de faire un travail qui était quelque peu salité, c'était les Burundais. Mais les Kenyans, par exemple, c'était des touristes, ils ne faisaient rien. Ils commençaient, effectivement, à vouloir s'apprendre même à nos petites soeurs. Les Ougandais, même chose. Et puis, vous connaissez, dans le Grand Nord, parce qu'il y a aussi des militaires Ougandais qui sont sur notre territoire, jusqu'à l'heure où je vous parle. Mais, une fois déployés dans les Massissis et dans les Routourous, les Burundais ne faisaient rien. C'était des vrais aventuriers. Donc, ils étaient, d'ailleurs, en train de cohabiter par moments avec les rebelles d'1-23. Mais, là, je parle des Ougandais. Mais les Burundais, ce sont déjà quand même qui ont montré cet amour envers le Congo, cette sincérité envers nous. Et je crois que nous devons faire de même pour eux. Et je peux vous rassurer, peut-être que c'est une analyse, une lecture personnelle, même d'autres téléspectateurs qui ont déjà traversé tous ces pays peuvent les témoigner. Quand vous arrivez au Burundi, en tant que Congolais, vous vous sentez un peu en paix, en sécurité, un peu libre, contrairement à d'autres pays. Quand vous êtes au Rwanda, vous êtes effectivement en Ouganda. Et ailleurs, effectivement, vous êtes un peu à l'aise, mais pas comme quelqu'un qui est au Burundi. Compourdie, qui a quand même quelque chose qui ne va pas entrer entre ces pays-là. Et que donc, on doit effectivement faire un message de retour. Moi, si ça n'engage que moi, je pense que le gouvernement congolais, il va même le faire. Je suis confiant qu'on va aussi faire un message, une façon de prendre acte face à ce vœu sanitaire qui a été fait par le Président Burundi. Ça, c'est très grave. Ce n'est pas grave, on va le faire. Quand on a des pays qui sont sincères, on doit traiter avec des mêmes. Mais quand on a des pays hypocrites, on n'a pas le choix. Et s'il voit la communauté internationale exactement entendu ce qu'a déclaré le Président Ndaïchimie, et une fois qu'il va entendre ça, la communauté internationale va trancher l'affaire à ce que nous pensons. Ça va faire le bon travail qu'elle fait. C'est tout notre grand souhait. La communauté internationale devrait effectivement prendre des mesures qui s'imposent. Et déjà cette alerte du Président Evariste Ndaïchimie vient affirmer et réaffirmer ce que nous disions depuis longtemps. Ce que les experts de l'ONU ont déploré depuis longtemps. Et que donc déjà la communauté internationale, à travers les différentes organisations habiletées, les différentes juridictions qui sont effectivement connues de tout le monde, devrait déjà effectivement envisager quelque chose. On parle de Massissi, on rentre à République démocratique du Congo, au nord qui vous précisément, on parle de la guerre à l'est de la République qui a autant pris le temps. Ouazalendo MB3, RDF contre Ouazalendo Fardessé. Journée calme sur toutes les lignes de front ce vendredi 29 décembre 2023, notamment à Mouchaki, Karuba, Jiska, Biambou et Panda qui nous avons observé la journée de jeudi, des lourds combats. Effectivement. Certains analysent alors pensent que cela fait suite aux pertes sibis par les M23 ou les RDF, lors des frappes des avions de chasse, c'est jeudi alors 27 décembre 2023 par l'armée congolaise. Comme je l'ai dit, ça c'est un analyste qui était en train de nous raconter à ce fait, comme je l'ai dit, les rebelles ont sibis des pertes incalculables à l'homme et à la matière. Ils sont incapables de comprendre à ce moment, ce serait l'occasion pour le combattre alors, et de s'éloigner du sac. Ils vont réorganiser et revenir Mani, Ga, Goucha, Espoir, Analyste en matière de sécurité. Vous savez quoi? Cet analyste fait savoir que les M23 ont perdu d'hommes, même de matériel, et que les Fardessé et les Wasalind ont vraiment progressé. D'après lui, il pense que ces faits-là, ce serait déjà l'occasion d'attaquer l'ennemi. Au-delà d'attaquer l'ennemi, ce serait déjà l'occasion de libérer cet espace, après que ces gens-là, ils sont vraiment morts dans cette attaque qui est survenue. Alors, à l'intention de tous nos téléspectateurs, je voudrais aussi revenir et préciser qu'au cours de la journée d'hier, vendredi, il y a eu une certaine accalmie sur toutes les lignes de front, donc il n'y a pas eu beaucoup d'affrontements. De l'autre côté, que ce soit à Massissi et même au niveau de Routourou, contrairement à la journée du jeudi où tout a été en tout cas très... C'était chaud en fait la journée du jeudi, il y a eu beaucoup d'agitation, mais quand même pour la journée d'hier, il y a eu une certaine accalmie. Est-ce que c'est parce que de part d'autre, on respecte le cessez-le-fait? Je ne sais pas trop, mais je peux vous dire que les rebelles, ils sont moins sérieux, parce qu'ils peuvent être en train de se réorganiser. Vous croyez que c'est juste dans le cadre du respect du cessez-le-fait, fameux cessez-le-fait. Mais au finish, vous comprenez que c'est en fait une accalmie qui est dite à une certaine réorganisation de leur côté. Donc ils se préparent pour réveiller. Effectivement, ils veulent faire. On est avec vous, je veux vous alerter ici. Ils ont déjà le temps de les attaquer jusqu'au fond. Bon, effectivement, la guerre, on ne la fait pas aussi comme un match de rugby. On ne fait pas aussi la guerre comme un match de dames. Parfois, il y a des tactiques à respecter. Il y a aussi, effectivement, des mécanismes qui doivent être démis quand on fait une guerre. Monsieur Moïse, vous pensez bien que Félix Antoine Tisségué dit avant de vaincre cette guerre-là ? Mais je suis confiant et j'ai cet espoir-là, comme tout Congolais. On ne peut pas désespérer. Ça, c'est tout ce que nous ne souhaitons pas. Très chers téléspectateurs, bien que nous sommes effectivement menacés, nous sommes victimes de cette agression rwandaise et ougandaise depuis Belle et Lurette, mais je nous appelle à ne pas perdre l'espoir. Je nous appelle plutôt à une solidarité intense, à, effectivement, un soulèvement, un soutien populaire à l'égard de nos forces armées, la République démocratique du Congo, les FRDC et les jeunes Oazalendo, les résistants patriotes Oazalendo. On ne peut pas, effectivement, croiser les bras ou désespérer. Tout ce qui est sûr, c'est que notre pays a connu beaucoup de guerres depuis longtemps, mais la chance est telle que nous en sortons toujours vainquants. Et que, donc, moi, j'ai encore de l'espoir qu'il est possible que nous puissions recouvrir la souveraineté totale de notre territoire. Dans les Massissis, tout comme dans les Routchourous, évidemment, depuis longtemps, les rebelles ont contrôlé plusieurs localités, notamment, jusqu'aujourd'hui, Bounagana est sous le contrôle des rebelles. Mais, Sir Moïse, on va finir avec ce premier communiqué de Corné et Nangra depuis Routchourous. Je l'ai exploité minutieusement. Vous l'avez exploité? Ça, c'est vraiment un bion. Alors, ce qu'est Corné et Nangra, qu'est-ce qu'il cherche au juste de pouvoir finir? Corné et Nangra, qui est un égaré, qui est maudit, parce que c'est quand même un messier qui a tout reçu de la République, mais qui a décidé, effectivement, d'aller comploter contre la nation congolaise. Les ancêtres l'observent. La nation congolaise l'observe et je pense que son plan machiavélique, qu'il a contre la République démocratique du Congo, ne tiendra pas. Il a réjoint, effectivement, la rébellion du 1-23 qui nous a endeillés depuis longtemps, alors que lui-même, en tant qu'ancien président de la centrale électorale, il a tout récit de la République. J'estime que tout ce qu'il a raconté là-bas, dans son communiqué, comme quoi, effectivement, ils sont en train de se préparer pour faire un assaut contre, effectivement, Kinshasa, et effectivement, faire un coup d'État au niveau de la République démocratique du Congo, je crois que ça n'aboutira pas, parce que nous connaissons déjà comment est-ce qu'ils sont entrés, effectivement, de faire leur sale besogne. Et le gouvernement congolais prend toutes les dispositions qui s'imposent. Le peuple congolais est uni et j'espère qu'un jour, ce messier sera transféré, effectivement, non seulement à l'AE ou seulement à l'AE. Une fois qu'on pourra l'attraper, on va les pendre publiquement. ... ... ... Je ne vais pas perdre, je vous dis ici, quelqu'un comme Nanga, une fois attrapé, on ne pourra même pas les transférer au devoir des juridictions, effectivement, internationales, mais on pourra juste les pendre, parce que c'est Négaré, c'est un messier qui est maudit. Donc, par rapport à nos militaires, aux vaillards militaires, nous leur rappelons que nous faisons face, effectivement, à une complicité internationale. Notre pays est sous une menace grave, et vous êtes vous-même en train de suivre l'actualité, vous suivez, effectivement, les messages qui sont faits par les gens comme Nanga, Bertra Bissimoua, Kigali et le reste. Merci beaucoup, merci. Et vous avez senti que même nos voisins sont menacés comme le Burundi, et nous devons nous serrer les coudes. Notre contact, effectivement, c'est le plus de 143, code Mboka, 9 à 9, 25, 42, 9 à 46. Merci pour tous qui veulent nous contacter, pour d'autres suggestions, orientations ou conseils, et même pour celles-là qui veulent nous appuyer pour que nous puissions fournir et donner les maires nous-mêmes, nous restons à votre disposition pour des éventuels appuis. Ensemble, nous allons fournir, effectivement, tout notre possible pour que la souveraineté de notre pays soit, effectivement, rétablie. Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur Moïse, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. À pareil instant, partout où vous êtes, au diaspora, comme en République démocratique du Congo, nous tenons à vous souhaiter vraiment une bonne fête de l'année 2023 qui est en train de s'achever, mais également le meilleur vin et un bon début de l'année 2024 qui va plutôt commencer. Nous disons merci que vous nous avez suivis. Sur Congo Live TV, nous disons merci à monsieur Moïse et passez une bonne journée. Inch'Allah. ... ... ... ...